Une semaine de 15 heures de travail, un revenu universel, plus d'hommes politiques, un permis de voter, la limitation du nombre de naissances, voilà autant de propositions pour une société idéale, imaginée par Aymeric Caron, 500 ans après l'utopie de Thomas More. Aymeric Caron est ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Aymeric. On se serre la main, je ne sais pas ce qu'on dit. On se met là. Ce serait fou cul, ce serait... Dans un monde idéal, voilà. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Bonjour collectif. Merci. Utopie, le mot a été inventé il y a 500 ans, vous le rappelez, mais il devrait être plus que jamais d'actualité. C'est comme ça que vous expliquez la grande crise actuelle qu'on traverse, du fait qu'on n'a plus d'utopie, plus de rêve, plus d'espoir. Oui, il me semble qu'il y avait deux grandes utopies qui ont un peu guidé les hommes il y a depuis deux siècles. L'utopie communiste qui a échoué, on en a eu la preuve définitive en 89, et puis l'utopie libérale, dont on a la preuve de l'échec chaque jour aujourd'hui, c'est-à-dire augmentation des inégalités, une planète qui est détruite petit à petit. Donc on voit bien que cette réalisation du bonheur pour tous, on ne sait plus par quelle idéologie elle doit passer. Donc oui, je pense qu'il faut inventer une nouvelle utopie. Il faut rêver, impérieuse nécessité d'avoir des rêves, et pour l'illustrer, vous citez des philosophes, mais aussi également le dialogue d'un film, dont la bande-annonce dira forcément quelque chose à nos téléspectateurs. Merci de me passer ici. What a feeling, Flashdance. Vous faites une description assez étonnante d'ailleurs de certaines scènes de ce film. Ça ne m'étonne pas que cette page vous ait marqué. Ah bah oui. C'est assez intéressant de lire, c'est à la fin du livre, je le signale. Merci d'avoir remarqué. Vous décidez plan par plan certaines scènes du film. Oui, parce qu'en fait, je vous en prie. Il y a une réplique qui vous a réellement inspiré, une réplique du film. Alors, je l'ai dit en anglais. Don't you understand, if you give up your dream, you die. Autrement dit, mais tu ne comprends pas, si tu abandonnes tes rêves, tu meurs. On a le droit de citer des dialogues de films sur fond de chanson d'Irene Cara dans un ouvrage aussi sérieux. C'est ça qui me semble important justement. Oui, Flashdance est un de mes films préférés, un film que j'ai vu quand j'avais 13 ou 14 ans et qui m'a profondément marqué. Je trouve toujours que c'est un film formidable avec la magnifique Jennifer Bills. La femme idéale selon vous. Oui, c'est ce que je pensais. Et une bande-annonce formidable, enfin pas une bande-annonce, une bande-son formidable. Et effectivement, il y avait cette phrase qui m'avait vachement marqué, puisque c'était l'histoire d'une danseuse qui voulait rentrer dans une école prestigieuse, mais qui n'osait pas parce qu'elle n'avait pas la formation. Et puis à un moment, son copain lui dit, mais elle est sur le point d'abandonner. C'est à la fin du film. Il dit, mais si tu abandonnes ton rêve, tu meurs. Et j'avais 13 ou 14 ans, j'étais dans ma télé, il a une Porsche et c'est son patron, ce qui ferait beaucoup causer aujourd'hui. Et donc, je m'étais dit, mais cette phrase, elle est vraiment, elle est véridique, elle est très intéressante. Et en fait, c'est vrai qu'on la retrouve ensuite dans la littérature, dans la philosophie, sous des formes un petit peu plus prestigieuses. Mais oui, je trouve important de mettre Jennifer Bills dans ce livre, à côté d'Anna Arendt, à côté d'Aristote ou à côté d'autres philosophes, parce que je pense que c'est ça, la vie. Je ne supporte pas les choses cloisonnées. Je pense que c'est un livre qui, justement, appelle au décloisonnement, à la liberté totale, aux passerelles entre les mondes, donc notamment entre les mondes culturels. C'est un ouvrage stadeur parce que vous ne parlez pas au conditionnel, vous parlez au futur. Il n'y a pas de si là-dedans, non, il y a du futur, il sera une fois, c'est le titre du prologue. Ça commence comme ça. Et vous imaginez pour bientôt un monde dans lequel, par exemple, on ne travaille pas plus de 15 heures par semaine. Ça, c'est non seulement possible, dites-vous, mais c'est souhaitable. Oui, c'est souhaitable dans la mesure où on est de plus en plus nombreux sur Terre. On sera bientôt 10 milliards, peut-être 15 milliards en 2100, après certaines prévisions. Il faudrait peut-être l'éviter, non ? D'être 15 milliards ? Oui, absolument. Bien sûr, si on peut éviter... Oui, mais vous avez lu, c'est assez intéressant. Il y a eu cet appel de 15 000 scientifiques qui a été relayé notamment par Le Monde. Des scientifiques de 184 pays qui disaient, mais c'est aujourd'hui qu'il faut agir à une urgence absolue. Si on veut sauver la planète, sauver la société, il faut changer de modèle. Quand moi, j'écris mon livre, j'ignorais que cet appel allait être publié, mais moi-même, j'utilise. Et ils alertent effectivement sur le fait que notre planète aujourd'hui est en très, très grand danger, que donc nous le sommes également. Donc ils préconisent effectivement d'arrêter l'obsession de la croissance, du PIB, de revoir les choses autrement. Et notamment, effectivement, ils disent, ces scientifiques, il faut s'interroger enfin sérieusement aussi sur la limitation des naissances, puisque nous sommes déjà trop nombreux sur Terre. Et la Terre ne va pas pouvoir, comme ça, accueillir encore des milliards d'êtres humains. Et puis le travail est aujourd'hui une aliénation. Vous dites, c'est bien souvent un boulot pitoyable dans lequel on subit parfois la loi d'un supérieur incompétent et vicieux, comme le sont presque tous les supérieurs hiérarchiques qui ont hérité d'un titre, comme autrefois les nobles de leurs particules ridicules. C'est votre constat du monde du travail. Oui, absolument. Je crois qu'il y a énormément de gens qui subissent ça dans leur travail au quotidien, qui ne sont pas heureux du travail qu'ils font. Il faut savoir que nous, ici, nous sommes heureux, nous avons de la chance. Moi, j'ai énormément de chance de pouvoir passer plusieurs mois ou un an pour écrire un livre. C'est un luxe de faire ce qu'on aime. Je pense que vous adorez ce que vous faites. Je pense que tout le monde autour de cette table aime ce qu'il fait, parce que c'est des métiers de passion. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je pense même que la majorité des gens, aujourd'hui, sont obligés de faire un travail qui ne correspond pas au travail dont ils rêvaient. Ils ne sont pas contents des possibilités d'évolution qui sont inexistantes dans leur métier, etc. Ils sont obligés, parce qu'ils sont obligés, évidemment, de gagner de l'argent pour vivre. Donc, effectivement, beaucoup de gens sont très frustrés dans leur travail. Rien ne justifie pour vous, aujourd'hui, les écarts de salaire, tels qu'on les connaît ? Non. On voit que les situations dont ils héritent, dont les gens héritent, souvent ne justifient absolument pas, en effet, que l'un soit payé 10 ou 100 fois plus que l'autre. Qu'est-ce qui justifie ? Alors, évidemment, on prend souvent l'exemple des patrons qui peuvent gagner 500 fois, 1000 fois plus qu'un salarié de leur entreprise. Pourquoi ? Ça, on ne le comprend pas. Mais même pourquoi un médecin devrait gagner 10 fois plus que, je ne sais pas, qu'un ouvrier ? Tous les corps de métier sont absolument essentiels à la société. Je le disais, je cite cet exemple. Imaginons que je tombe malade, je dois aller en urgence à l'hôpital. Je vais tomber sur un médecin qui va me sauver. Formidable. Mais pour aller à l'hôpital... Il me faut un ambulancier. Il me faut un ambulancier, il me faut une route, il faut que la route ait été construite. Il me faut une voiture dans laquelle j'ai pu monter. Donc, tous les corps de métier, l'ouvrier qui a goudronné la route, etc., tous ces gens-là me permettent, à ce moment-là, d'être sauvés. Et pas juste le médecin. C'est une coopération entre tous ces gens. 15 heures par semaine, quand même, c'est... Alors, bien sûr. Évidemment, aujourd'hui, 15 heures, ça paraît très peu. Mais quel est le chômage réel en France, par exemple ? Réel, pas officiel. Déjà, officiel, on est à 5 millions à peu près. Mais d'autres chiffres, d'autres études parlent du chômage caché. Et ça nous amène à à peu près 8 à 9 millions de chômeurs. Donc, c'est quand même énorme. Et on voit bien que le travail, en plus, est détruit dans le même temps. De plus en plus. Il y en aura de moins en moins dans les décennies qui viennent. Évidemment, pourquoi donner 40 heures de travail à des gens et 0 heure à d'autres ? Il faut bien donc partager ce travail le plus possible. Et en effet, ça me semble assez logique d'arriver à des semaines de 15 heures qui, en plus, auront un énorme avantage. C'est de permettre aux citoyens de s'impliquer dans la vie politique. C'est-à-dire que l'un des gros problèmes aujourd'hui aussi, c'est que les gens qui ont un emploi qui travaille 40 heures, quand ils rentrent chez eux, après leurs 8 heures de boulot, sont crevés. Souvent, ils n'ont plus le temps de se plonger dans les journaux, d'aller regarder exactement ce qui se passe dans la vie politique de leur pays. Si on a du temps, tout à coup, pour s'intéresser, suivre l'actualité, s'impliquer dans la vie locale, ça va complètement changer notre rapport à la démocratie. Vous ne voulez plus de politiciens, plus d'hommes politiques ? Je ne veux plus d'hommes politiques professionnels. Je voudrais que ce soit des citoyens qui puissent occuper les postes de décision, que ce soit des postes tournants, que plus personne ne puisse s'enrichir en faisant de la politique, que les mandats soient non renouvelables, qu'on ne puisse plus de faire de la politique simplement parce qu'on a la soif du pouvoir. J'ai pu voir une interview de Manuel Valls, c'est-à-dire dans Le Monde, qui dit, oui, j'ai hâte de retrouver le pouvoir. C'est bien ça ? Oui, c'était dans une citation dans un papier où il disait, on lui demandait s'il pourrait retourner au gouvernement, il disait, oui, cet enthousiasme d'agir, de pouvoir agir. C'était ça qu'il fallait comprendre, en gros. Mais il incarne tout à fait cette génération d'hommes politiques qu'il faut aujourd'hui virer. Des hommes un peu obsédés par le pouvoir. Mais il y a eu une vague de dégagisme, là, aux dernières élections. Oui, bien sûr. Et cette vague, elle nous dit beaucoup. Elle nous dit que les gens eux-mêmes sont lassés de toute cette génération d'hommes politiques. Mais vous dites pourtant que l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence est révélatrice de la faillite de notre système démocratique. La France n'est pas une démocratie, selon vous ? Alors, bien évidemment, quand on dit que la France n'est pas une démocratie, ça peut paraître choquant par rapport... J'explique aussi que ça peut être choquant si on compare à des pays comme la Corée du Nord, la Syrie, évidemment. Mais ce n'est pas une démocratie dans le sens où Emmanuel Macron n'a pas été le candidat choisi par la majorité des Français. Ceux qui ont vraiment voulu l'élection d'Emmanuel Macron étaient peut-être, on va dire, 10% des Français, lorsqu'on regarde vraiment les chiffres, lorsqu'on les passe vraiment en revue de manière très précise. Il a été élu par défaut, en plus, par beaucoup de gens qui ont voté contre Marine Le Pen. On se retrouve donc dans une situation où, en effet, Emmanuel Macron n'est pas le président choisi par une majorité de Français. Quand on pense que, en fait, le candidat arrivé en tête du premier tour, ce n'est pas Macron, c'est une candidate qui s'appelle l'abstention. Oui, ça fait partie du droit de vote de pouvoir s'abstenir. Absolument. Aujourd'hui, le droit de vote, il est justement universel, octroyé à tous les citoyens de plus de 18 ans. Vous voulez instaurer un permis de voter. Le citoyen inculte et irresponsable n'aura plus voix au chapitre. C'est une drôle des démocraties, ça, quand même. Qui décide, qui est assez cultivé et responsable pour avoir le droit de voter ? Exactement, la société. Exactement comme notre société, aujourd'hui, décide de qui peut être médecin, qui peut être avocat. C'est-à-dire que nous avons, nous-mêmes, créé des instances qui, avec des sages, avec les plus avisés des personnes de chacun de ces domaines, pour ensuite donner des diplômes aux uns et aux autres. De la même manière, c'est la société qui décide qui peut conduire une voiture. Pourquoi je fais cette proposition ? C'est parce que, lorsque je vois que certains proposent d'instaurer le vote obligatoire, je trouve que c'est une hérésie. Ça, c'est une atteinte à la liberté. Si quelqu'un n'a pas envie de s'impliquer dans la vie poétique de son pays, c'est sa liberté. S'il a envie de choisir que... Vous venez de dire le contraire, l'exélection de Macron. Non, je ne dis pas du tout le contraire. Je dis que si quelqu'un ne veut pas s'impliquer dans la vie politique de son pays, il a le droit. Et donc, il laisse la majorité de ceux qui votent inciter leur dirigeant. Et ceux-là ont élu Emmanuel Macron. Non, ce ne sont pas les abstentionnistes qui ont élu Emmanuel Macron. Je n'ai pas dit ça du tout. Je dis simplement que les gens qui se sont abstenus, d'abord, ceux-là se sont abstenus peut-être tout simplement parce qu'aucun des candidats ne leur plaisait. Et pas forcément parce que la vie politique en elle-même ne les intéressait pas. J'en fais partie. Au premier tour, je me suis abstenu alors que je crois quand même suivre la vie politique de très très près. Mais parmi ceux qui étaient devant moi, il n'y en avait aucun qui me semblait mériter mon vote. Voilà. Ça, c'est une autre question. Je dis simplement qu'en effet, c'est gênant dans une démocratie qu'à un vote puissent participer des gens qui n'ont aucune connaissance parfois des enjeux du vote en question. Vous voyez très bien que certaines élections, si vous allez poser la question dans la rue à des gens, ils ne connaissent pas les noms des ministres, ils ne connaissent pas les programmes, ils ne connaissent pas les enjeux des questions. Donc en effet, je propose qu'on instaure un permis de voter exactement comme il y a un permis de conduire et qu'ensuite, à chaque élection, on s'assure que les connaissances liées à l'enjeu du moment sont bien maîtrisées grâce à ce que j'appelle une clé de vote où là, à chaque fois, on y répondrait à un petit QCM qui vérifie que vous avez bien les connaissances, on va dire, de base de maîtrise du sujet. Bon. Trois petits points rapidement. La presse est libérale, mais elle n'est pas libre, selon vous. Le public est sous la tutelle de l'État. Le privé appartient à une poignée de milliardaires. Vous dites d'ailleurs que Macron n'aurait pas été élu sans la presse. Une chose est sûre, Macron n'aurait pas été élu sans le canard enchaîné qui ne répond à aucun des points que vous citez puisque Zéro-être du gouvernement et pas d'annonceur milliardaire. Donc, Macron aurait pu ne pas être élu grâce à la presse. Macron... J'essaie de suivre votre raisonnement. Alors, vous dites Macron n'aurait pas été élu sans la presse. Page 427. Vous vous en souvenez ? Ah oui, ça, très bien. Macron, en l'occurrence, il aurait pu ne pas être élu sans le canard enchaîné. Lequel canard enchaîné ne correspond pas du tout aux critères, à vos critères de la presse. Vous voulez dire que comme le canard enchaîné a sorti l'affaire Fillon ? Exactement. Heureusement qu'on a encore, je le cite d'ailleurs, le canard et on a encore quelques journaux qui font un excellent travail d'enquête et qui peuvent s'exprimer. Je ne dis pas le contraire. Je dis que Macron a été élu par un énorme coup de chance et les révélations du canard enchaîné font partie de ce coup de chance. Il a été élu parce que Manuel Valls n'a pas été le candidat socialiste. Il a été élu parce que Fillon a été disqualifié, premièrement, ensuite parce que Fillon n'a pas voulu se retirer. Donc, ça fait quand même énormément d'éléments et ensuite, effectivement, Emmanuel Macron a bénéficié d'un nombre de une dans l'année qui a précédé sa candidature qui était complètement disproportionnée par rapport à sa valeur politique réelle, à son poids politique réel en tout cas à ce moment-là. Dans votre utopia, il y a peu de lois mais il y a beaucoup d'interdits. La vivisection et la chasse interdits. Manger de la viande ou du poisson interdit. Dans un autre registre, les actes d'incivilité réelle ne seront plus tolérés ni aucune forme de corruption. Pas facile. C'est la tolérance zéro, en fait. C'est la tolérance zéro pour tout ce qui peut nuire au vivre ensemble. C'est-à-dire que si vous trouvez que c'est bien d'avoir la liberté de corrompre, moi, je veux bien. Ce n'est pas ma conception de la société. Si vous considérez que c'est bien de tolérance... C'est la conception de personne. Si vous considérez... C'est un petit côté tyrannique du jour, en fait, qui ressort de cette utopie. Oui, le meurtre est interdit dans notre société. Le viol est interdit dans notre société. Le harcèlement sexuel est interdit dans notre société. Est-ce que ça fait de notre société une société tyrannique ? Je ne le crois pas. Ensuite, rajouter certains interdits pour rendre notre société plus pacifiste, plus humaniste, plus solidaire. C'est-à-dire ? Je ne sais pas. Ah, c'est le totalitarisme. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, ça peut dévier aussi. Oui, tout projet peut dévier. Je le dis. Comme je vois que vous avez lu attentivement mon livre, je dis que souvent, les idées sont plus belles que les hommes. Bien évidemment. Et je cite l'exemple du communisme pour dire qu'il y a des très beaux idéaux qui ont été complètement détournés parce que les hommes qui ont pris en main ces idéaux n'ont pas été à la hauteur. C'est la raison pour laquelle il faut justement, justement, instaurer ce système extrêmement méticuleux pour que les passions ne puissent pas prendre le pouvoir et tout pervertir. Donc évidemment, les interdits dont vous parlez, comme par exemple l'interdiction de manger de la viande, c'est tout simplement l'interdit de l'exploitation des animaux qui est simplement la continuité de mon projet antispéciste. Et si on arrête d'exploiter les animaux, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de créer de la souffrance et de la mort. Et je ne vois pas en quoi ça serait répréhensible ou ça ferait de moi un affreux totalitaire. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Je passe rapidement sur le sort que vous faites aux chanteurs d'aujourd'hui parce que vous regrettez qu'il y ait beaucoup moins de chanteurs. Je suis sûr que vous partagez mon avis. Sur les Français, oui. Sur les Américains, je trouve qu'il y a quand même pas mal de chanteurs américains, à la fois de rap ou des Springsteen en pleine forme qui continuent de se battre pour la démocratie. Sur une grande femme de Springsteen. Mais, je sais, mais ceux qui prennent leur mère, ce sont les philosophes d'aujourd'hui. Parce que vous considérez, je les cite, Michel Onfray, Alain Fickencroft, Bernard-Henri Lévy ou même Raphaël Antoven, vous envoyez un terme terrible, vous dites, ils abîment la démocratie. Mais c'est un constat d'une violence inouïe. Ils sont invités. Moins violents que beaucoup des choses qu'ils racontent, une fois de plus. C'est marrant, parfois, où on place la violence. En fait, il y a quelque chose qui m'horripile, c'est le mensonge et la mauvaise foi. Donc, il faut les interdire, eux aussi. Je dis simplement qu'ils sont beaucoup trop invités. Si vous dites, il faut les bannir du débat public. Bannir ceux qui mentent. Je ne dis pas que eux, spécialement, il faut les bannir. Si, ils sont pris en flagrant délit de mensonge, comme ça a été le cas pour un certain nombre de ceux que vous citez, mais pas tous. Par exemple, Enthoven, je ne me souviens pas l'avoir entendu mentir ou quoi que ce soit. Je suis en désaccord avec certaines des choses qu'il raconte, notamment sur l'éthique animale. Ça, c'est un autre chose. En revanche, certaines des personnes que vous avez citées, oui, ont été prises en flagrant délit de mensonge. BHL, par exemple, sur un certain nombre de sujets. Michel Onfray, ça lui arrive de s'égarer aussi dans certaines de ses analyses. En effet, je trouve que c'est de la responsabilité des médias aussi d'arrêter de donner la parole à des gens simplement parce que très bons orateurs et qu'ils vont mettre de l'animation. Je n'ai pas la prétention d'être à leur hauteur au niveau de l'oral. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que je constate qu'il y a parfois d'énormes erreurs dans ce qu'ils viennent dire sur les plateaux et qu'on les invite quand même ou qu'on continue à les réinviter. Et je dis qu'à un moment, on a besoin de sérénité. Je prends l'exemple de Platon. Moi, j'adore... En fait, je trouve que les philosophes, justement... Il n'est pas souvent libre. C'est vrai qu'en ce moment, il n'est pas très dispo. Mais j'adore cette idée de Platon selon laquelle la cité devrait être dirigée par des rois philosophes. En tout cas, par des philosophes. En tout cas, ça veut dire simplement que des sages devraient avoir accès aux leviers de décision, tout simplement. Et je trouve dommage, en effet, que la philosophie telle qu'elle est incarnée aujourd'hui dans les médias le soit par des personnages qui ne sont pas très rigoureux souvent dans leur pensée. Vous poursuivez l'utopie de Thomas More qui a été emprisonné, décapité, portraitrice par an 8, mais béatifié puis canonisé par l'Église catholique. On ne sait pas si on vous souhaite le même destin ou pas que Thomas More. Saint-Emerick, peut-être ? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon objectif. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada